techniquement il n'est peut-être pas brillant comme certains mais je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit au niveau du don de soi et malgré le fait qu'il soit comme on peut le penser je trouve que c'est un cliché un peu il n'est pas si maladroit que ça il y a un club qui est médiatique et médiatisé et qu'on connait bien, c'est l'Olympique de Marseille et bien moi je préfère avoir ça là que Palotelli et par rapport à ceux qui y sont au Campos Mitroglou, il est premier dans la hiérarchie pour moi et pour toi Roland, toi tu le places où dans cette hiérarchie que tu poses la question moi je le trouve plein de bonne volonté pour toi il n'est pas meilleur que Mitroglou non mais on te pose la question j'essaie de me l'imaginer à l'Olympique de Marseille avec les supporters qui sont quand même des supporters difficiles mais compétents aussi puisque des numéros 9 de talent ils sont capables ils sont capables de dire tiens on en a vu quelques-uns c'est quoi ces stats ? c'est pas compliqué là il a marqué 12 buts depuis le début de la saison et les saisons d'avant il a marqué 12 buts sur l'ensemble des deux précédentes saisons également voilà et alors il pesait par exemple 33 buts des buts marqués par le FC Nantes en Ligue 1 la saison dernière 30% la saison d'avant également il a une vraie influence un vrai poids sur l'équipe c'est un joueur qui marque une dizaine de buts par an une douzaine voire championnat entre 10 et 15 et bien je peux te dire non mais attends Roland juste pour revenir pour toi puisqu'on en parlait Salah il n'est pas meilleur ou il n'est pas plus compétent que les actuels attaquants de Marseille par exemple toi tu es dirigeant à l'OM aujourd'hui on te dit alors je ne réfléchis pas comme ça j'essaie de voir sans être trop sévère si un Salah à l'Olympique de Marseille pourrait faire mieux que Germain Mitroglou et Balotelli j'ai un grand doute et toi ? moi je suis persuadé qu'il ferait mieux franchement quand tu vois les problèmes qu'ils ont devant moi je me dis peut-être qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose et puis son état d'esprit correspond tout à fait à l'état d'esprit marseillais alors certes il peut y avoir le poids mais c'est un garçon qui a du tempérament moi je me souviens j'étais à Bordeaux avec lui il n'était même pas mais il n'a pas plus de tempérament il y en a un quand même qui est devenu titulaire grâce à son tempérament c'est pas grâce à ses qualités footballistiques où vous me dites si c'est moi qui fais mes formes c'est au Campos ah oui après au Campos c'est pas un vrai l'oeuf ah ben non lui c'est un pur l'oeuf j'ai dit tu peux le mettre lui au Campos comme il était sur la gauche au Campos moi je le vois bon sans plus donc maintenant peut-être je suis sévère peut-être que j'en attends trop